bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour revoir la partie d'hier on va regarder ça avec ai sensei en tenant un peu compte de ce que vous avez dit en commentaire notamment bastok bastok tok et sendo donc on va regarder ça un petit peu je vais faire un premier coup avec l'IA vous n'hésitez pas à me dire si la prochaine fois déjà si on refait ça ou pas ou si on reprend juste après la partie là c'est bien parce qu'on a la tête un peu reposée on peut regarder ça avec l'IA tranquille donc on va rester tac hop j'ai mis en pourcentage là c'est c'est pas les pertes de points énorme c'est quand est-ce que la partie bascule dans un sens ou dans l'autre en quelque sorte donc il approche jusqu'à l'aïr un jeu point tac et là où il normalement il doit continuer dans le coin c'est une chose qui classique à un coin mort centre méditer nous qui donc ça c'est une assez grosse erreur après oui selon l'IA donc il devrait continuer et défendre le coin je défends le coin je m'étends et ensuite par exemple on peut monter on peut penser on peut chercher le coin il y a pas mal de possibilités ici en fait mais c'est un peu bizarre de tenuki après je pense que ce soit game changer non plus mais l'IA préfère quand même tac donc il approche là bas et moi également en fait je peux essayer de jouer sur ce bord qui devient intéressant donc en retirant une des directions de cette pierre donc moi j'aurais plus pensé à o4 c'est un coup plus naturel je trouve dans mon registre je pense et lui il dit de venir là et ça c'est intéressant parce que quand on vient ici c'est vrai qu'on peut très naturellement si jamais blanc voulait venir ici on pourrait très naturellement venir en s2 et vraiment mettre en danger directement ces pierres c'est vraiment pas agréable et on s'en va d'ailleurs de façon très légère avec blanc en kema donc là ça c'est intéressant hop donc moi je tenuki ils disent que c'est pas très bon et en fait on oublie cette séquence et après c'est très important donc il approche de ce côté et là je défends le coin en fait dans la partie j'ai montré un peu tous les possibilités de coups et je suis parti sur ce que je connaissais à peu près mais ici il y a elle dit de faire une séquence à peu près comme ça tac tac et de prendre ce côté parce que si si blanc continue de jouer ailleurs un jour l'autre ce saut sera très puissant noir commence à développer quelque chose d'énorme et à mettre énormément de pression sur cette pierre donc là maintenant ça devient très intéressant de venir jouer par là effectivement donc blanc devrait venir ici etc et nous on mettrait la pression sur cette repère et dans la partie je suis venu là je joue gueule de tigre il joue gueule de tigre et je tenuki et là encore une fois avec celle d'elle cette gueule de tigre c'est encore plus important de venir en p7 vraiment ce bord là est très intéressant et comme on dit on est en 3 contre 1 contre cette pierre c'est vraiment c'est fort c'est vrai qu'on est moi je m'arrête vraiment à quoi on va ressentir du coup il y a un sainte-sain de dispo bon j'y vais je vais par là alors qu'en fait ben c'est toujours ouvert ici il n'a pas répondu donc au pire pour moi ça fera une séquence classique ici c'est encore ouvert et là il n'a pas répondu donc je pourrais encore tout à fait jouer là à profiter de son tenuki alors que là je vais finir gothé et il pourra revenir et finalement est ce que j'aurais profité de son tenuki pas vraiment il pourra choisir dans quelle direction va se jouer la suite ici donc c'est un peu dommage là il conseille ça et il s'en va rapidement mais on développe quand même un moillot assez intéressant ici c'est plutôt cool donc il y a ici il pousse et là justement c'est tellement gros qu'ils disent de revenir là mais j'aurais jamais laissé ces deux pierres quoi donc c'est qu'il y a vraiment une erreur de direction ici tac et j'insiste et on insiste hop et ensuite je ne reviens pas là mais je prends encore le coin sauf que là j'ai encore une direction deux directions trois directions donc cette pierre là c'est vraiment tranquille on a la double pince n'importe quoi on a pas mal de trucs en fait possible par la double pince la double approche donc vraiment cette pierre en c6 c'est pas la priorité et si j'ai peur qu'il développe si je tenuki qu'il développe ce bord gauche en fait nous on aura développé avant lui d'ailleurs le bord droit potentiellement et on aura le sente donc c'est vraiment pas grave en fait d'ailleurs sendo dans la partie dans les commentaires m'a fait remarquer que quand je viens en coin et qu'après je viens en d10 c'est juste de la jalousie parce que je prends le coin et après je suis pas content parce qu'il a pris le bord alors que c'est l'échange de base effectivement quand je viens dans le coin et qu'on fait cet échange tac 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 c'est logique en fait qu'il aille vers le bord et l'influence et moi le coin c'est j'ai joué ce joseki je devrais y être préparé en fait et là j'y reviens en mode non finalement je j'ai pas envie de ça je les deux sauf qu'on peut pas tout avoir donc ici je pense c'est pas la plus grosse erreur mais incroyable là c'est la jalousie alors qu'on peut développer le nôtre également surtout de l'autre côté on peut mettre la pression il ya là il faudrait plutôt se poser se dire encore une fois les questions que je dis souvent c'est est ce que j'ai des groupes faibles à pro et non est ce que l'adversaire des groupes faibles c'est pas un groupe mais il a une position stable avec cette pierre après oui il voudra en faire quelque chose donc justement jouer par là pour mettre la pression sur cette pierre ça peut être intéressant 3 ce qu'elle espace intéressant pour moi il ya deux bords qui sont encore intéressants 3 on pourrait dire qu'il ya ce côté là plus à force blanche et ce côté là plus à force noire et il ya le sud c'est plus noir mais le problème c'est que je suis vachement écroiser en troisième ligne c'est tous mes pierres sont trois mines donc c'est assez difficile de développer donc le plus intéressant pour noir c'est par ici effectivement donc c'est le potentiel de territoire en plus ça met la pression sur cette pierre donc c'est intéressant c'est vraiment la bonne direction si j'avais pris le temps de réfléchir à ça d'ailleurs ici on a vu ça aurait pas été une séquence que laquelle j'aurais pensé mais si noir serait ici du coup ils disent la pince blanche et on revient et en fait on a bien abîmé la forme donc ça peut être intéressant pour la dj plus tard ça peut être très intéressant assez dur à penser on va dire parce qu'on a j'ai personnellement j'ai envie de finir les je sais qui que là où je les ai commencés j'arrive pas à faire ce petit pas de côté effectivement hop tac tac et il fait le bouchy ce qui est le bon coup et là dans les commentaires cette fois c'est bastoc toc qui me disait si tu voulais vivre sur place pourquoi ne pas faire ces deux directs et l'IA est d'accord d'ailleurs donc effectivement si je veux vivre sur place autant tenir là et après il ya des séquences il peut y avoir pas mal séquence un peu différente où on s'installe et on vit normalement ça donne ce qu'on a fait mais c'est plus logique de venir en c12 pour essayer d'agrandir notre espace vital d'abord et ensuite on profite de ses faiblesses d'ailleurs il le dit aussi en bastoc toc dans les commentaires désolé si j'ai mal le pseudo je crois que c'est ça de mémoire et là de s'appuyer d'une façon ou d'une autre sur l'algie de c6 pour vivre par ici mais ça sert à rien de toucher direct et de renforcer en fait c'est ça le problème c'est que je touche et après donc il fait une belle influence et ensuite j'essaie de vivre je lui donne les deux en fait du coup ouais c'était possible d'aller là même si là ils disent que c'est une erreur mais une fois qu'on a reculé et que l'adversaire vient là il faut couper parce que maintenant voilà effectivement je l'ai renforcé maintenant venir en c12 c'est pas logique par rapport à ma séquence je tape pour sortir mais je tente pas de sortir donc c'est un peu bizarre j'ai juste renforcé l'adversaire il c'était ces deux pierres là elles sont vraiment puissantes maintenant pour le jeu sur l'extérieur notamment si j'essaie de développer ici maintenant quand il rentrera il sait qu'il a un hobby qui va l'aider assez fortement de l'autre côté donc c'est cool donc il faut couper direct ce cas là et là il peut y avoir des séquences où on pourra jouer sur cette coupe là j'avais à explorer un peu plein on pourra exploiter un jour peut-être cette coupe là cette pierre ici c'est de l'adji important il y aura des points de coupe un peu partout et il ya l'adji de la pierre 6 donc voilà c'est on complique un peu la situation c'est plus logique je vais pas aller trop profondément on va essayer de faire une revue un peu express et voilà là je j'ai pas joué dans la bonne dans le bon ordre les coups dans la partie ça revient là tac tac et ici est pas mal derrière qu'est ce qu'on voulait voir ensuite donc ici c'est c'est lui qui fait pas mal d'erreurs qui me laisse rattraper dans cette partie on le voit ici là la chute du grave pour lui donc c'est assez cool pour nous en fait on vivait et il nous donne des possibilités et ensuite il joue par là tac 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 et il est ici on va là à progresser une erreur pourquoi parce que ce n'est pas si grave s'il descend en p2 il a pas tant que ça de force on pourra toujours pas jouer par ici alors que nous il ya plus de groupe faible sur le terrain donc autant aller par là qu'est ce que ça fait ce coup ça protège un peu la faiblesse qu'il y a en 15 et en même temps ça agrandit ce bord droit à tout moment si on joue maintenant en p8 ça commence à devenir agressif pour ces paires là un petit peu et très conséquent pour le nombre de points ici donc là c'est une erreur de direction encore une fois parce que c'est pas vraiment senté j'ai l'impression voilà il y répond mais il n'a pas besoin il peut mettre la pression sur ces paires là maintenant là on n'est pas encore vivant 100% donc il peut venir mettre la pression il joue ici et après il pourra couper et grâce à la pierre en h15 quand il jouera ce coup là finalement c'est lui qui va faire pas mal de points ici c'est assez cool ça joue bien en plus avec ces pierres là on voit que le centre devient intéressant pour lui mais il répond et je réponds et là on perd du temps en fait tous les deux là sur ces coups là on se bat pour ce bord sud qui était un petit peu pour ceux et alors que j'ai dit qu'il était difficilement exploitable déjà pour noir mais pour blanc encore plus donc là secours en m3 je suis tout écrasé au pire je connectais sur la deuxième ligne ça va pas vraiment faire beaucoup de points donc c'est pas très intéressant là c'est tout de suite je dois venir de ce côté développer pas mal et pousser ce groupe je viens là et tenuki on vient là il a la pression tac tac on vient vivre et quand il joue ici on revient là et c'est pas trop tôt après donc là on revient ici on voit finalement ce courant m3 il a pas répondu et pourtant c'est pas là que je vais donc est ce que c'était vraiment si utile ce m3 tout de suite pas vraiment donc là on vient ici et ça met une belle pression sur ce groupe et il revient par là en fait la lia dit qu'il est obligé de venir par là parce qu'on est en train de mener la partie on est à 85% de victoire on mène de 4 points donc là il faut tenter une invasion pour pas que à une réduction plutôt pour pas que que noir fasse tous ses points on peut regarder également un petit peu cette séquence ici je m'écrase un peu et il peut revenir là et encore une fois ça réveille le p15 donc attention parce que je suis pas encore vivant ici on sait je sais que je vais pas avoir assez de place ou alors que je vais me faire en faire mieux facilement donc autant sortir tout de suite et s'il fait le p15 bah on aura notre pierre en h15 et on pourra embêter par ici donc ça va c'est un peu ouais là on se laisse marcher sur les pieds et c'est lui qui choisit comment comment est ce qu'on vit parce qu'on va vivre mais c'est lui qui choisit c'est lui qui impose son in donc voilà dans la partie se passe comme ça tac tac ici on tenuki on fait bien et ensuite c'est on va parler de ce o5 o5 c'est vraiment une très mauvaise séquence d'ailleurs ici quand ils jouent ça plutôt aller là et revenir et là on fait quand même quelques points sur la 4e ligne voire beaucoup 3e ligne c'est un peu mieux dans la partie quand je vais là qui vient ici pour faire l'angle vide comme ça je peux couper c'est pas très beau mais on peut couper et même s'il descend ici l'ataris par avant notre liberté contre 2 sapiens blanche donc ça se passe bien donc on a le droit c'est en plus vite il n'est pas très beau mais on a le droit tac 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 et si on attaque là voilà et à ce moment là je joue dans le point vital on voit plus tard à la fin de partie que finalement il est vivant des deux côtés donc c'est pas vraiment un point vital à prendre en parler en fait il est très solide ici je lui donne la possibilité d'appuyer en m4 ce qui est un point très solide ici on voit en fait dès qu'il joue une pierre ici ma pierre elle a abîmé donc autant continuer on attaque avec un kema très souvent donc p8 est déjà présent autant jouer de l'autre côté d'ailleurs ça donnera la puissance à f4 par exemple et là maintenant s'il ne répond pas peut-être que au 5 sera plus intéressant parce qu'on a retiré une direction une deuxième et là on lui retirerait sa troisième qui est la base de vie pourquoi pas ou alors on continuerait d'enfermer en rajoutant un kema d'une d'un côté ou de l'autre par exemple ici mais mais venir directement à l'intérieur en savoir tout calculer parce que par exemple ça peut être bien de venir dans le point vital ou au milieu si on a calculé qu'on est sûr que ça va être impactant alors que là non j'y suis venu parce que c'était la forme à peu près mais sans réfléchir à la suite tac tac on recule et finalement là on peut pas couper vraiment on peut pas vraiment couper parce que si on coupe ça a l'air assez compliqué en fait je me demande s'il peut pas non il peut pas encore peut-être peut-être qu'il peut faire ça non il peut pas encore parce que si on vient là il y a ça ok mais à tout moment il pourrait y revenir en fait et quand il vient par là on est trop ici on a ces pierres là à s'occuper en fait là c'est comme dans la partie on a juste créé un groupe faible sauf que ici on n'a pas répondu donc il peut prendre l'avance rapidement ensuite c'est lui ici c'est lui là donc le centre est plutôt en sa faveur et maintenant on a un groupe qui fuit là donc à ce moment là on a vraiment donné la partie en fait c'est dommage alors que si on vient ici ok là il y a 80% de chance de victoire un sport il y a 80% de chance de victoire pour pour blanc mais c'est pas non plus foutu on peut rattraper ça dépend comment va se passer ce combat quoi en termes de points blanc est devant de 4 points c'est rattrapable encore à ce stade là contre avec l'autre séquence tac 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 on va comme ça le problème c'est qu'on continue par ici blanc il est en avance de 27 points parce que c'est impossible selon l'IA de sauver ce groupe là on s'est enfermé tout seul en fait c'est ça le problème c'est ça le problème voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important dans la partie on a quand même dominé seulement à ce moment là et pourtant c'est parce que lui même joue une séquence qui nous aide donc c'est assez catastrophique on n'a pas joué de manière je dirais cohérente dans cette partie c'est surtout ça on n'a pas été logique dans Randoku et quand on a attaqué on a été trop vite je me suis précipité dans sa forme alors que si je poussais dans les bonnes directions ça aurait pu changer pas mal de choses notamment avec le P7 à un moment avec les Kema dans la bonne direction au lieu d'être jaloux et de venir à gauche directement miser sur mes propres forces et sur ses faiblesses à ce moment là alors que là c'était juste balancer une pierre alors qu'il est solide des deux côtés c'est un peu cavalier donc voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres conseils si j'ai dit des bêtises notamment aussi et n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner à la chaîne tout ça tout ça j'ai essayé d'être assez rapide 17 minutes bon c'est pas mal bonne semaine à tous bon courage pour ceux qui bossent et bon courage aux étudiants salut 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 salut